... Salut Ulysse, là tu viens de participer au jeu complot mondial dans le cadre de Bouge ta planète du CCFD. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as compris au jeu ? Alors en fait, il s'agissait de comprendre comment les paysans du Sud et notamment les petits paysans sont exploités par les pays du Nord et notamment par les multinationales. Alors nous, notre groupe travaillait sur le problème des OGM, comment les multinationales créent une dépendance, notamment en les obligeant à racheter des semences chaque année et comment finalement ces OGM ne résolvent pas la question du problème alimentaire. D'accord. Donc si j'ai bien compris, c'est ça le complot mondial ? Le complot mondial aussi, les responsables, ce n'est pas seulement les OGM, c'est également les États. Les États qui peuvent favoriser par exemple la production d'agrocarburants au détriment de l'agriculture vivrière. Et le complot mondial, c'est aussi les relations internationales entre les États dans le cadre de l'OMC, qui réduit les droits de douane et donc qui n'aide pas ainsi les petits paysans à être compétitifs face à leurs concurrents du Nord qui sont subventionnés. Ah ben je vous remercie Ulysse, j'ai appris des choses aujourd'hui. Les dents, les pôles, les dents, les dents, les dents, les dents, les dents, c'est fou ! C'est ce qui régit le travail dans les entreprises. En fait, c'est ce qui régit la manière de travailler. L'exemple de tout à l'heure de Music Night où il y a des enfants qui travaillaient, on a dit que les enfants n'ont pas le droit de travailler pour faire des chaussures, pour servir à d'autres enfants. C'est un code de conduite établi par la loi. Oui, c'est un code de conduite établi par la loi. Est-ce que tu sois cessé à l'air pour ça ? Mais c'est plutôt contre les milieux professionnels ? Non, c'est contre les OGM précisément. Mais qui finance les rapports scientifiques ? Ça dépend. Ah, c'est pour moi. Est-ce qu'on a... Bah, parfois, c'est des... ... ... ... ... ... ... ... ... Ensuite, vous êtes pratiquement tous à égalité. Il y a les Vitalitus, c'est l'escrivien qui ont 13, et les Activos, c'est les concours d'être pour 14. Donc, vous vous tenez dans un mouchoir de poche. C'est-à-dire qu'on a pris des OGM ? Ouais. Ils ont combien ? Oui, on a pris des OGM. Tout le monde était très fort, c'était très intéressant. ... Sur le thème des Jeux. ... La santé ? Bah oui, la santé. Oui, la santé, oui. ... ... ... ... Voilà, rejoint tous sur le jeu. Il croit du tout. ... ... ... ... C'est un navet. Navet. Navet quoi ? C'est normal qu'il n'y a pas de famille. Sous-titrage ST' 501